explosé il n'en fut rien fort heureusement en revanche à la défense lorraine qui allait exploser au cours de cette rencontre face au bastier en maillot bleu tout d'abord sur un pénalty indiscutable de tukak alors que le gardien de but lorraine est battu zimaco va ouvrir la marque après 32 minutes de jeu 1-0 pour les corps ce score logique car les lorrains étaient particulièrement décevant dix minutes plus tard nouvelle alerte pour la défense nancyenne scoglia seul ou presque calmement pour martialis à la limite du hors jeu très beau geste technique et but 2-0 à la mi-temps les affaires nancyenne se compliquent celle d'antoine rodin s'arrange coup de grâce pour la snl à la 56e minute de jeu zimaco pour mila martini s'incline pour la troisième fois le jeu se durcit les coups se multiplient les coups francs s'accumulent mais les lorrains vont tout de même réduire la marque sur cette action germain va centrer pour une pierre est très belle reprise de la tête il reste une demi heure de jeu 3 à 1 l'espoir renaît pour nancy mais en vain les bastiers conserveront leur avantage malgré une très nette mais tardive domination des lorrains ami championnat le classement des deux clubs lorrains et pour le moins inquiétant ne quittons pas le sec b avec toujours l'affaire tarantine tarantine a quitté bastia il est à paris nos confrères d'antenne de l'ont rencontré vous allez l'entendre selon l'international argentin ce sont les mauvaises relations avec les dirigeants bastia et les problèmes financiers qui l'ont contraint à quitter le club ce qui est vrai c'est que j'ai à me plaindre des rapports que j'ai eu avec les dirigeants d'abord parce que les promesses qui m'avaient été faites n'ont pas été tenues et du point de vue économique rien n'a été réglé non plus c'est pourquoi j'ai pris la décision de partir vous saviez que le club était déficitaire lorsque vous êtes arrivé non non je savais seulement que l'an passé le club avait 900 millions de déficit et que tout n'était pas réglé c'est tout ce que je savais